Et bonjour à toutes à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3, on est avec Féa ! Salut Féa ! Salut tout le monde ! Et on continue notre petite aventure avec l'Empire et la Bretonie. Alors t'es en train de me parler de tes objectifs à moyen terme ou court terme je ne sais pas. Oui je veux faire mon planquet, je veux chercher des trésors pour récupérer du pognon. Et le but c'est de monter couronne niveau 3 parce qu'il me semble qu'il y avait des choses intéressantes à aller chercher. Par exemple des cavaliers, des archers... Là je voudrais monter des archers. Il y a quoi en rang 3 intéressant ? Non je pense que c'est le rang 4 que je voulais chercher. C'est mon objectif dans la vie. Pour après essayer de monter au maximum sur la vraie cavalerie et après essayer d'avoir le Graal. Et une fois que j'aurai le rang 5 de couronne, là je vais partir en croisade. Voilà. Donc je ne vais pas affaire bien les Bretonniens en faisant des confédérations. J'irais bien chercher le rang 3 de Halldorf pour pouvoir faire quelques mortiers de nouveau. Ça fait chier d'avoir perdu ce mortier. Mais bon. Là déjà il va me falloir un ou deux tours à me poser quoi. Parce qu'elle a coûté un petit peu cher le dernier assaut. On va dire. Ce qui m'embête, j'aimerais bien faire tomber Hayard. Il y a quoi Hayard du coup en garnison ? Ouais c'est la merde. On va peut-être quand même y aller comme ça. Ils ont un guerrière, balette. On va peut-être y aller relativement vite quand même. Quitte à ce que ce soit Karl Franz qui fasse le taf. D'accord, on est tour 4. On est quand même assez tôt dans la partie. Yep. Je regarde un petit peu où j'en étais de mes boosts de relations. C'est pas si mal. On a 985 de prestige donc je pense que je vais booster un petit coup. Les relations avec Balthazar Gale. Voilà. Et notre objectif donc ça va être de se débarrasser des Hayards. Enfin de prendre Hayard pour se débarrasser des séparatistes de l'Empire une bonne fois pour toutes. Je pense qu'ils vont se popper. Le démarrage on va dire le plus classique du monde. C'est ça. Au niveau de l'Empire. Tout à fait. J'aurais préféré le faire avant mais vu qu'il s'était replié dans le fort j'ai oublié d'aller chercher le fort avant. Ouais. Ce qui a foutu un peu la merde. Le fort qui nous a coûté un peu cher d'ailleurs ouais. Ouais ouais carrément ouais. Karaz Asgarad c'est... Ça a été rasé. Ah je le vois pas celui-là. Je vois que le nain est descendu prendre mon fort moi. C'est de mon côté. Visiblement il se bat contre Artois. Il faut qu'on monte aussi l'autorité impérielle. J'aimerais bien avoir un Event là. Pour monter l'autorité impérielle ce serait cool. Ouais alors du coup est-ce qu'on y va direct ? Là il va certainement recruter. Normalement il peut recruter que de la merde mais vu que la dernière fois il a réussi à nous recruter un truc de fou. Ah il est en train de monter sa ville. Ouais bon on va y aller direct. Hop. On a la portée ? Oui on a la portée. Pourquoi un jeu ? Le jeu on a la portée. Vas-y. Il trace Karl ça fait plaisir. Ah ouais. Il est du genre à tracer. Moi j'ai gagné une armure qui fait Résistance Ultime 8. 8%. C'est pas mal. Une armure du bienheureux. Bah je suis bienheureux. Alors il a pris un... Infanterie aux armes hybrides en seigneur. Plus son armée derrière il n'y a qu'un guerrier arbalète. On va avoir un petit peu de mal à tenir la ligne mais en mettant les unités assez faibles, enfin un peu endommagé à l'arrière, je pense que c'est jouable. Bah... Oui rien qu'avec la cavalerie en vrai. Avec la cavalerie que tu as, la Rykland, la Riesgord... C'est vraiment... Bah la cavalerie, on a les milices de Franche Compagnie qui sont quand même plutôt en bon état. C'est ça. Limite tu les mets au début, tu sais, en escarmouche. Ouais. Le temps de poules et le temps que la cavalerie, bah en fait, détruit les archers. Puis une fois que les archers sont détruits, en fait, bah... On retarde au maximum le corps à corps et ça peut même bien se passer, tu n'auras pas beaucoup de pertes. Yep, je suis assez d'accord. Parce que même les arbalétriers, je crois qu'ils ont quoi ? Ils ont 7 de pertes armures et franchement ils sont nuls. C'est pas ça qui va... Bah jusqu'ici, ils ont fait mal surtout parce qu'ils se focusent sur les arcs busiers. Oui, oui, c'est les arcs busiers, mais si c'est sur la cavalerie. Là, ils n'auront pas le temps de focus les arcs busiers. Ah oui, tu as un magnifique mage de la lumière. Ouais, tout à fait. Et le mec s'est planqué en fin fond de sa map en mode j'ai peur. C'est un peu ça, ouais. Vous devez te filer la cave directe. On a une jolie ligne de tir. Si je les déploie genre là, je les fout en escarmouche histoire qu'ils courent un peu. Pareil, vous allez vous mettre devant parce que vous allez tracer en haut de la colline de toute façon. Karl, t'as un cheval, tu vas y aller. Le mec qui a de la lumière, s'il peut balancer 2-3 petites boules de feu, ça sera pour ça de pris. D'ailleurs, si Karl a un cheval, limite, on va le faire pour les lanciers pour qu'on puisse attaquer les archers. Je peux te le donner à la rigueur. Si tu veux. Ouais, je vais le prendre. Hop. Pour l'Empire. Si t'es prêt. Je suis prêt. Ok, j'envoie les mecs en escarmouche puis on va progresser Pépouze avec les autres derrière. Toi, ça a une bonne portée ton machin. Ouais, c'est pas mal quand même. Ah non, la merde là. On va essayer de se mettre un petit peu hors de portée des... Des herbes à l'étrier, tirer sur les flancs là. Ouais. Ok, il se replace. Il se replace aussi. Petite pente ici, ça ne paraît pas la charge. Je voudrais quand même bien être en haut là. Et il met des unités de lanciers pour... Ouah, c'était quoi ça ? Une boule de feu ou je sais pas ? Ah, c'est un archer. Ah oui, c'est euh... C'est le seigneur aux armes hybrides là. Ouais. Qui a piqué un peu les fesses. Ah, il fait un bon usage de ses lanciers mine de rien. Ouais, ouais. T'as vu comment il... Il tourne, ouais, pour t'accueillir là. Ouais. J'ai envoyé lui. Il commence à tirer un petit peu. Pour moi, l'avantage, c'est qu'il s'occupe du seigneur. Donc, attention. On devrait être capable de gérer les lanciers quand même. En plus, ils sont pas de bouclier ceux là. Là, ils sont à poil en train de courir dans la pente là. Et il tire vraiment bien les lanciers je trouve. Ouais, il les utilise vraiment bien, je suis d'accord. Protéger à la fois son seigneur et ses archers. Ouais. Bon, il tire pas assez avec parce qu'il a pas grand chose sur quoi tirer. Il y a une ouverture là. Là, il a merdé là. Ok, ça c'est en déroute. C'est bon, il y a Carl qui a accroché les archers. Tirez-vous ? Ouais, on est d'accord. Ouais, c'est l'autre là, il nous balance des boucles de feu là. Un petit con. On va désactiver les escarmouchons et les faire courir à la main. On va courir par là-haut. On va courir, on va courir j'ai dit. 2,8 ou tirer là-dessus. 2,8 ou tirer là-dessus. On voit que ça serait hyper efficace. il a fait quelques dégâts marcher sur la race car il ya des tirs quoi ah il est anti large je vais essayer de commencer à choper je me replie un peu vers toi parce que je commence à terre en sous l'ombre pour toi la coupe armé en deux quoi mise des franches compagnies on a tué un max de la nature et on a tué 11 le seigneur je trouve qu'il ya ce débrouille puis avec ses lanciers c'est très agréable à voir ouais je suis assez d'accord et j'ai vraiment bien même son seigneur il va à l'essai quoi bien le teuf quoi bon après oui on est surplacé et tout mais oui après ça reste une intelligence artificielle quoi l'intelligence elle n'a que deux mais elle est bien programmée quoi ouais ouais franchement elle fait plutôt bien le reste qu'on arrive à bien on s'était sorte d'ailleurs on a une bonne position hauteur pour nos tireurs là c'est pas dégueulasse une petite charge de dos là je crois qu'elle est un sort je fais la charge j'ai vu le symbole j'ai fait un mais bon notre trou pour découvrir des ennemis cachés, ah ils reviennent, demi-tour tirés dessus allez je les prends en sandwich avec les mecs à épée longue là ils vont s'enfuir gentiment ça y est c'est terminé peut-être que le gardier a compris cher mais ça devrait aller je pense non la cavalerie a pris cher oui mais pas assez pour qu'on parle des modèles voilà pas assez pour qu'elle soit dissoute quoi ça va y'a plus d'ennemis après cette cette ville week 71 pierre c'est acceptable 15 morts quand même pas avec ses avec ses quelques sortes de fait le taf ouais ça va être voilé en face il a bien gratté la cavalerie parce que bah il avait de l'anti lourd quoi l'anti lourd mais hormis ça l'arbalète ça reste perçant mur un petit peu quoi à la s'il avait un arc lui si c'est un seigneur oui le seigneur oui pardon tu parlais du seigneur on sait que tu parlais des arbiteries non il a le trier ça il s'agrate un peu mais comme tu as beaucoup de pv tu as un bouclier tu as une armure ils ont un coup de 7 je crois que c'est cette de perce armure bon ça passe quoi on occupe c'est pas les sombres retrait là où il arrive à 24 de perce armure au secours alors du coup on a notre petit ordre enfin qu'est-ce qu'on peut mettre un coût de recrutement croissance revenu la croissance plus 15 mais moi écoute ça ou non écoute pas très cher comme moi allez chevalier errant et je vais essayer de passer du coup le village passer l'anguille au niveau village comme ça je pourrais y mettre les trucs un peu mieux je suis déçu je suis allé chercher une bataille pour occuper de l'argent en mer et j'ai pas récupéré de trucs intéressants que je vais retourner va chez moi alors faut que je modifie les paramètres quand tu as un héros ou la tente et donc ton micro là je t'entends plus oui alors puisque je vais le mettre le seigneur en garnisant de déplacer j'ai des modifiés paramètres parce qu'il ya des infos bulles qui savent rien et à chaque fois on peut pas les qui restent dans le coin moi j'ai fait un mini tour est-ce que on prendrait pas un petit peu d'amélioration pour notre ami carl france à si honnête 6% pour les joueurs d'épée les chevaliers de mille griffons on va avoir des joueurs d'épée dans son armée donc on prend et malvine le lumineux en reconnaissance il nous faut des objets magiques là alors pas assez une pour ça non il faut deux deux points de croissance on va attendre un peu ici on est quand même plutôt bien couvert par le fort gunbourg est déjà en train d'améliorer il faudrait qu'on améliore aldor et qu'on ait des putains des ventes pour gagner de la l'autorité impériale donc marien bourg c'est effectivement un comte électeur mais actuellement il n'a aucune fidélité c'est pas il n'appartient pas à l'empire quoi en vrai donc il va falloir qu'on aille le chercher ah oui c'est vrai que albion il y avait normalement des épaises de celte qu'on a jamais trop vu dans battle et autres j'avais des petits infobulles il y avait les viols et les talents de stone edge près de ce fantôme faut que je fasse une croisade albion que je récupère cette île tu comptes aller chercher bel accord peut-être un petit peu il faut bien que je le fasse c4 on en met peut-être un petit peu lèvres encore il ya 17 personnes dont lui il a huit personnes mais ça ouais la garnison est peut-être pas ouf il ya des murs qui sont en plus d'hommes qui sont dommagés ouais mais il est peut-être dans le coin bel accord oui je n'ai pas dû enfin que j'envoie à paladin dans deux tours j'aurai un paladin alors du coup j'enverrai le paladin faire du commerce aussi peut-être j'ai besoin de recrutement allié on peut recruter quoi du paysan bof besoin de poignons moi je prends une quatrième unité comme ça est-ce qu'on peut recruter des âges dont je crois pas 0 héros si on veut des héros il faudrait qu'on aille chercher ça ça ce sera très bien il nous faut le niveau 3 de la ville quoi il nous faut le niveau 3 il n'y a pas à chier je fais un focus croissance appareil ouais il va falloir du coup on va peut-être aller chercher cette ville là là qui s'est fait raser comme on dirait ne sert de courir il faut partir à poids on va booster notre poterie je peux faire des lanciers c'est signal le meilleur moment vu ce que et car c'est pas cher ah bah non les péons ils coûtent vraiment rien 88 d'entretien à ou les miens tu veux dire ouais les tiens ouais c'est pas énorme c'est j'ai même pas sûr qu'ils soient meilleurs que tes péons parce que les archers c'est vrai oui mais moi je veux avoir qu'un nombre oui tu peux avoir qu'un nombre illimité de paix c'est vrai c'est très vrai aussi surtout quand tu grossis pas mais je vais que je compte sur le fait que louant a déjà fini c'est c'est serment pour pouvoir monter en cavalerie en cavalerie à une quête ou alors c'est quoi ça le conseil des états alors le conseil des états est une importante assemblée de conseillers qui sert aux exigences de gestion de l'empire au jour le jour un siège de ce conseil s'est libéré et les états de ostermarck de l'ordre doré ont chacun présenté un candidat ah oui donc soit je gagne plus 1 et je perd un avec un autre alors l'ordre doré est déjà à 7 donc on va prendre un risque et on va soutenir l'ordre doré ça va passer ostermarck à 3 mais bon et on a une quête une quête unique pour aller chercher le pourfendeur de bêtes face à de la Norska un petit peu trop énervé je pense pour le moment alors les techs on a cherché ça on va aller chercher ça putain 7 par contre c'est très mauvais pendant qu'on se refait tu vas aller voler un peu de technologie toi on va chercher les pistoliers peut-être comme ça à la malvin on sent malvin un petit peu de sérieux alors il nous faut encore un tour je pense qu'on va reprendre un comme ça comme ça ah on a les pistoliers du coup et ça pourquoi je peux pas un pacte qui manque qu'ils forgeront ok après je suis pas trop fan des des cavaleries de tir en général mais c'est vrai que surtout avec quelqu'un en plus pour les gérer comme comme toi ça peut être pas mal oui moi j'aime beaucoup les choix qui sont vraiment très forts micro gérer c'est vraiment très plaisant alors les pistolets sont un peu faibles là on est d'accord mais dès que tu commences à être sur des escorteurs je vais prendre deux pistoliers pour avoir un petit peu plus de de cavalerie parce que c'est vrai que tu as du coup comme on est deux quand même pour gérer l'armée ça permet d'envisager un petit peu plus de de possibilités quand je suis tout seul quand je suis tout seul je sais que ce genre d'unité j'aime pas particulièrement la cavalerie à gérer on va pouvoir améliorer le fort du défilé de la hache on va renommer ça on va l'appeler le fort du centre avec un T c'est mieux là bas si on le prend ce sera le fort du sud et là ce sera le fort du haut du nord je verrai je verrai je verrai est ce que je me déplace pour aller chercher ce truc là avant où est ce que j'attaque marianbourg on va d'abord bouger je pense temps on est tellement lent c'est terrible allez go j'ai recruté un dernier et dernier paladin comme ça en fait j'ai quatre quatre seniors qui commencent à monter leurs voeux qui en fait oui tu leur as mis le voeu il faut qu'ils soient en train dans un truc en train de se construire là où là qu'est ce qui se passe allo je t'ai perdu c'est moi qui ai perdu ah visiblement on a une petite déco non ça y est c'est de retour à faire quitter la partie d'accord très bien jamais en pause on se retrouve tout de suite et nous revoilà coupure d'internet donc petit crash du coup du jeu et de la sauvegarde on est revenu à un tour en arrière donc bon c'était un tour où je crois que ni toi ni moi avions fait grand chose donc c'est pas très grave oui mais je crois que je vais anticiper quelque chose je vais mettre je crée un seigneur du coup on a du budget je vais ouais je vais rajouter une milice et après on fera deux pistolets au prochain tour et au niveau des améliorations on améliore ça et on est bon les bâtiments améliorer on s'en fiche le poste avancé pas tout de suite c'est parti si tu veux côté des archers fait aux plaisants ouais c'est vraiment de chevalerie 5 technologies j'ai pas pris le bon tu vas prendre le vœu de le vœu de savoir tiens bon on va aller chercher flinx bourg quand même une faction détruite terrible et ça repartit compte je sais plus si j'avais eu l'événement parce que je suis à 8 avec l'endre doré on va voir non j'avais pas eu l'événement encore ok donc on verra si on a l'événement ou pas pour la loyauté si on en a un autre ce n'est donc jamais on marie de bourg il est assez fort avec les pas adversaires il a commencé à bien se renforcer donc ça va être lourd lui tomber dessus mais il faudra alors on a la quête et on a le conseil des états ok mais du coup c'est pas les mêmes ah c'est pas les mêmes l'avantage c'est que je pourrais peut-être t'aider à ce marianbourg on y va comme ça ça m'arrange pas des masses mais c'est pas grave donc on va retenter du coup d'aller voler de la technologie avec notre ami mal les chevilles du royaume ils ont quoi de particulier à succès parfait tu vois malvin qui arrive quand tu veux les chevilles du royaume il semble qu'ils ont un bonus c'est l'anti infanterie l'anti large ok les chevilles du royaume afin et chevilles héros c'est de l'anti infanterie comme ça c'était pas vraiment un bonus enfin à une époque je crois qu'ils avaient l'attaque en pointe mais maintenant ils l'ont tous oui ils l'ont tous on prend les pistolets et voilà donc aldorff on n'est pas encore prêt ah oui je suis malvin du coup il a gagné un petit niveau il se comprendrait pas le filet alors vous voyez de la technologie ça augmentera de 3% encore ouais pourquoi pas la protection protection ça fait quoi armure 30 défense en mêlée 24 ok la lumière de bataille ça fait quoi je laisse moi voir un démoralisable ok c'est génial ça fait juste un démoralisable enfin tu me diras c'est déjà pas mal mais on va prendre le filet je pense que ce sera probablement plus sympathique pour nous à ce moment là ouais mais filet ça peut être grand bien tu as beaucoup de tireurs ouais carrément bloqué une charge là et puis tout se permettre un ou deux tirs supplémentaires dessus parce que je me permets d'attaquer peut-être les gobelins là bas qui a grunzinth là près de marienne bourg ah oui la tête rouge là ouais alors on a un surplus de population au défi de lâche pour améliorer ça ça fera un fort un peu plus costaud ah oui du coup je devais renommé mais il doit plus être renommé non il n'est plus ennommé oh j'ai l'impression que aussi le château artois va tomber aux mains de les vampires n'est pas en guerre parce qu'ils font là du coup mais il est pas en guerre je sais pas du tout ce qu'il faut là après ça veut pas dire qu'il va pas la déclencher la guerre mais il a peur d'être en guerre contre beaucoup de monde j'aurais une bataille à faire si on guerre contre artois pourquoi ça me montre pas où il est en guerre je pense qu'il a dit que son armée il a pris des dix heureux et puis là on est en pls et il va prendre chez toi artois à tous les coups est-ce que je peux confédérer écart toi non j'ai passé j'ai pas fait le truc oui il faut fasse des trucs pour confédérer j'avais pas le j'avais pas le la chevalerie tu me dis quand je peux faire une petite bataille vas-y j'ai rien en cours allez on va juste la faire parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de bataille c'est parti à la suite aux prochains épisodes peut-être aussi ça ouais si on l'a fait du coup on va arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu désolé pour l'interruption au milieu puis on se retrouve en bataille du coup tant qu'à faire non chaud tout le monde salut